Rendez-vous à Chambly. Rendez-vous à Chambly. Tout de suite, l'agenda de la semaine. C'est un week-end de solidarité, de festivité et de sport qui nous attend, avec pour commencer la journée mondiale de lutte contre le sida ce vendredi soir, à l'occasion de laquelle la mairie vous propose de venir découvrir les créations artistiques et les prestations des jeunes camblysiens, réalisés sur le thème « L'amour, ça se protège ». C'est à 18h au collège Jacques Prévert et c'est entièrement gratuit. Ce vendredi est également celui du Téléthon, avec une multitude d'animations, de défis, de stands et autres concerts au sein du village Téléthon installé place Charles-de-Gaulle dès 18h et également samedi de 10h à 18h. Tous les fonds récoltés seront renversés à l'AFM, association qui lutte contre les maladies génétiques rares depuis 30 ans maintenant. Vous pouvez retrouver tout le programme sur www.villes-chambly.fr Vendredi toujours, mais à 19h cette fois, la faïencerie théâtre, Craig Chambly vous propose un ciné-concert. Venez donc découvrir avec vos enfants Pierre et le Loup, dont le film d'animation sera diffusé pendant que les musiciens joueront l'œuvre musicale. C'est à la salle Josiane Balasco, à Megarama, et il vous en coûtera de 10 à 23 euros. Pour tout renseignement, contactez le 03 44 24 01 01. Samedi, vous aurez deux occasions de danser. La première à 19h, ce sera le Bal Country organisé par les Country Dancers. C'est à la salle des Grands Prés où vous pourrez également vous restaurer. L'entrée est fixée à 10 euros sur réservation au 06 74 52 48 83. Et puis dès 20h, vous avez rendez-vous avec le Chanté Noël de l'AC Dom Tom, animé par la chorale Antillaise, TKL et la participation de OM5 TV. Pour tout renseignement, 06 26 54 24 19. Il y a du hand également ce samedi soir avec les seniors garçons B du HBC qui reçoivent Brel à 19h et l'équipe Senior Fille A, qui évolue en National 3, qui reçoit Corby à 21h. Ces matchs ont lieu à la Halle des Sports Daniel Constantini et sont entièrement gratuits. On passe à dimanche maintenant avec trois manifestations accessibles à toute la famille. Tout d'abord, une activité relaxation Kigong de 9h30 à 11h au Parc Chantemesse. C'est organisé par l'école du Petit Dragon de 9h30 à 11h et il vous en coûtera de 5 à 10 euros si vous êtes adhérent de l'association ou non. Pour tout renseignement, contactez Denis Tinchon au 06 62 08 93 18. Il y a ensuite un match de football de bienfaisance proposé par le CO Chambly qui reçoit le Varieté Club de France à 14h30. C'est bien sûr sur le terrain d'honneur du CO Chambly au cœur du quartier Moulin-Neuf. Enfin, de 16h à 18h, c'est la Sainte-Cécile que vous pourrez célébrer en écoutant le concert de fin d'année de l'Harmonie de Chambly-Moulin-Neuf. C'est au gymnase Aristide Briand et c'est gratuit. C'est tout pour l'agenda, voici maintenant la météo. Patrick, Météo France Beauvais, bonjour. Voici les prévisions météorologiques pour cette fin de semaine sur Chambly et sa région. Pour ce vendredi de décembre, les nuages bas, arrivés en nombre dans la nuit, ont quelque peu limité la baisse des températures et les gelées. Pour la journée, nous conservons une abondante et basse couverture nuageuse toute la journée. Les visibilités, médiocres au matin, sont meilleures l'après-midi. Mais peu d'espoir de voir la couche nuageuse se désagréger, tout au plus quelques petites trouées passagères en fin d'après-midi. Les températures maximales tournent autour des 5 degrés, le vent est faible et de secteur nord dominant. Prévision pour le samedi 3, grisaille moins tenace. Après une relative douce nuit sous une chape de nuages bas, une bonne partie de la journée se déroule comme la veille. Mais, grâce à un petit vent plus sensible, la grisaille tente à se désagréger au fil d'après-midi, laissant peu à peu la place au soleil, soleil qui devrait l'emporter avant d'aller se coucher. Les températures minimales, entre 0 et 2 degrés, les maximales de 4 à 6 degrés, Le vent est de nord, encore faible la nuit. Il vient au secteur nord-est modéré pour l'après-midi. Évolution pour dimanche 4 décembre, ensoleillée. La couverture nuageuse s'étend disloquée la veille. La nuit est à nouveau bien fraîche et étoilée, avec le retour dégelé. Les quelques bancs de brouillard présents au petit jour se désagrègent au fil de la matinée, laissant place à un franc soleil. Malgré cela, l'ambiance reste fraîche, en cause d'une petite bise de nord-est à est modérée. Les températures minimales varient entre moins 3 et moins 1 degré. Les maximales devraient tourner autour des 3 à 5 degrés, au meilleur de l'après-midi. Tendance pour le début de semaine prochaine, vers un redoux. Nous profitons encore d'un temps très ensoleillé lundi, un peu plus nuageux mardi, avec l'arrivée d'un air océanique qui réchauffe un peu l'ambiance. Les températures minimales varient entre moins 3 et 0 degré. Les maximales entre 4 et 6 degrés lundi, plutôt 6 à 8 degrés pour mardi. Le vent est de secteur est, puis sud faible. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous un bon week-end. Et n'oubliez pas le téléthon ce vendredi et samedi. Radio Chambly, la radio qui parle de vous, avec vous.